Après l'arrestation de M.Henri Konambedi, Afigueissant brise enfin le silence. Pascal Afigueissant très en colère contre le président Alsan Ouattara et livre des secrets cachés. Pour plus, l'information après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le porte-parole de l'alliance de l'opposition ivoirienne, M.Pascal Afigueissant, redonne signe de vie après la grande folle journée du mercredi 3 novembre 2020 en Côte d'Ivoire, suite à l'arrestation de M.Henri Konambedi. Il demande ses arrestations et invite les ivoiriens à poursuivre la grande mobilisation pour faire barrage à la candidature du président Alsan Ouattara, qu'il trouve d'une grande dictature. Deux jours après l'annonce de la grande victoire du président Alsan Ouattara et la création d'un conseil national de transition à l'abrégé CNT par l'opposition ivoirienne, les forces de l'ordre ont été déployées autour des résidences des leaders politiques et ils sont toujours jusqu'à présentement, à la suite des échauffourées en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités ont été arrêtées, puis relâchées par la justice ivoirienne sous l'ordre du président Alsan Ouattara. Cependant, faut-il dire, le sort de plusieurs autres personnes était incertaine vis-à-vis de l'opposition. Il s'agit de Dienebou Zango, chargé de la grande communication de M. Henri Konambedi et du PDCI, et Jean-Claude, le neveu de Henri Konambedi, chargé du protocole de la République de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la grande plateforme de l'opposition M. Henri Konambedi et Pascal Afigueissant ont fourni une grande alliance contre le président Alsan Ouattara. Pascal Afigueissant se prononçait enfin qu'il avait multiplié les interventions devant la grande presse française. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce mardi que le président Alsan Ouattara a arrêté M. Henri Konambedi. Il est sorti de son grand silence en ce jour, vendredi. Il dément toutes les rumeurs faisant l'état de son grand arrestation en Côte d'Ivoire. J'apporte un démenti aux différents rumeurs qui circulent présentement sur les réseaux sociaux sur l'arrestation de M. Henri Konambedi. Henri Konambedi a été bel et bien arrêté par le président Alsan Ouattara et a été jugé. A ceux qui s'inquiètent pour lui et qui ont pensé que la fin de la lutte était très proche, Pascal Afigueissant répond à cela. Je remercie à tous compatriotes vis-à-vis de l'opposition et de la République des Côtes d'Ivoire et de la CNT en Côte d'Ivoire qui ont soutenu M. Henri Konambedi jusqu'à ce jour. Je les invite à poursuivre notre grande mobilisation pour faire barrage à la dictature du président Alsan Ouattara. A ma télé, Pascal Afigueissant, candidat récalé à la dernière élection présidentielle du 31 octobre 2020, contesté par l'opposition. Pour finir, l'homme va laisser savoir aux militants du PDC et RDA, y compris des GPS. Notre avenir dépend de nous. Rappelons que depuis l'arrestation de M. Henri Konambedi, plusieurs présidents de l'opposition se sont prononcés, sauf Pascal Afigueissant qui s'est prononcé en ce matin, vendredi 6 novembre 2020, en Côte d'Ivoire. Pascal Afigueissant tâche sévèrement le président Alsan Ouattara et crache sévérité au RHDP. Merci. Merci.